1400, c'est le nombre de femmes accompagnées par l'association Femmes de Bretagne en 2022. Femmes de Bretagne s'adresse à toutes les femmes qui aimeraient bien mais qui n'osent pas. Aux femmes qui ont un rêve mais qui ne sont pas sûres de pouvoir réussir à le réaliser. Aux femmes qui ont envie de voler de leurs propres ailes. Salut à tous et bienvenue dans Putain de Génération, le podcast positif de celles et ceux qui s'engagent et osent. Je vous emmène aujourd'hui rencontrer Virginie, coach et bénévole dans l'association. C'est au détour d'un salon professionnel Rennais que je la rencontre. Cette bénévole souriante et bienveillante partage avec nous les ambitions de l'association, les freins des femmes face à l'entrepreneuriat, son engagement dans l'association et ce qu'elle souhaite à toutes les femmes et vous. Pensez-vous qu'il soit plus difficile pour une femme d'entreprendre ? Alors ce que j'en pense c'est qu'aujourd'hui avec la société actuelle, il y a beaucoup d'efforts de fait. Je ne pense pas que ce soit réellement plus difficile, je pense que ça l'a été effectivement. Moi actuellement je bosse dans une très grosse boîte de télécom. Je sais que l'entreprise met beaucoup de moyens en œuvre pour que les femmes soient intégrées dans les projets divers et variés. On a beaucoup de femmes dans l'entreprise qui sont directeurs, qui sont très haut placées. Donc je pense qu'aujourd'hui non, beaucoup d'efforts sont faits pour que les femmes soient intégrées et que hommes et femmes soient égaux. Je n'aime pas les surprises monsieur. Oui tout à fait, je ne vois pas ce qui empêcherait une femme de créer une entreprise. Elles ont les mêmes potentiels qu'un homme. Enfin je ne vois pas trop. Le point qui les empêcherait de faire ça, non. Donc un seul mot, c'est l'équité. Les femmes et les hommes méritent d'être sur le même point. Au jour d'aujourd'hui, dans les plus grandes entreprises, les femmes sont présentes et le sont de plus en plus. Et elles sont encore plus pertinentes sur certains points tels que le RSE. Donc non, je pense que les femmes ont tout autant de chances que les hommes au niveau de la création des entreprises, voire même plus que les hommes actuellement. Les femmes de Bretagne, c'est une association de réseaux qui soutient l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat féminin sur tout le territoire de Bretagne et la Loire-Atlantique et qui permet en fait à des femmes de rompre la solitude d'entrepreneurs et puis à grandir aussi dans la posture entrepreneuriale et dans les techniques. Voilà, on propose des ateliers, on propose des temps de rencontres pour soutenir l'entrepreneuriat féminin sur le territoire puisque c'est très très dynamique en Bretagne. Alors beaucoup de femmes aujourd'hui ne se retrouvent pas dans l'entreprise pour des problèmes de parité et décident de créer elles-mêmes leur devenir en se lançant dans l'entrepreneuriat. Et dans ce cadre-là, Femmes de Bretagne est une association qui les soutient dans cette démarche en les accompagnant justement à dépasser les limites classiques que l'on peut avoir quand on est dans un cadre mixte, en leur proposant un environnement, je dirais, sécurisé où elles vont pouvoir expérimenter un certain nombre de choses et acquérir des compétences à l'occasion d'ateliers ou de temps de rencontres où elles vont pouvoir librement exposer les vrais freins qu'elles rencontrent qu'elles n'oseraient peut-être pas abordées si on était dans un environnement mixte. Donc on n'est pas du tout dans le rejet de l'autre, mais plutôt dans se dire on crée un environnement propice en tout cas au développement des femmes dans ce qu'elles sont et dans leurs projets puisqu'il y a beaucoup d'énergie en fait de déployer sur notre territoire par des femmes et qui permettent de développer vraiment le côté économique. Donc on est vraiment là pour les soutenir là-dedans. Alors je suis moi-même coach, donc les freins que les femmes rencontrent aujourd'hui sont évidemment des freins individuels. Le premier c'est le syndrome de l'imposteur, c'est toute la problématique autour de la légitimité et puis de si je monte mon entreprise, si je crée mon projet, vais-je être disponible pour ma famille ? Ne va-t-on pas me le reprocher ? Suis-je réellement capable ? Puisque dans un environnement classique, entrepreneurial, on ne m'a pas forcément toujours laissé cette opportunité, donc vais-je réellement dépasser ces limites-là dans la réalité quand je lance mon projet ? Alors à une femme qui veut y aller et qui se dit j'ai la trouille, je vais lui dire, eh bien fais un premier pas, c'est comme ça qu'on avance. Et un enfant pour apprendre à marcher, il va tomber 2000 fois, mais il ne va pas se poser la question vais-je y arriver ou pas, il va recommencer. Eh bien nous, on doit avoir exactement la même démarche, c'est-à-dire qu'adulte, on est après un peu culturellement imbibé, si tu rates deux fois, t'as raté. Eh bien non, en fait, il faut être persévérant. Et aujourd'hui, je crois que tant qu'on a la volonté, qu'on se sent aligné aussi avec notre projet, eh bien on est capable de tout faire. Alors le fait d'être bénévole au sein d'une association, c'est un peu venu naturellement. J'ai eu envie de rendre ce que j'avais moi-même reçu en étant adhérente. Et je me suis rendu compte très récemment que ça faisait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les « mad skills », c'est-à-dire toutes les activités connexes en fait à notre profession où on peut se rendre compte qu'on développe des choses un peu insoupçonnées. Et moi, en l'occurrence, toute la notion d'engagement, de partage que je diffuse finalement dans ma profession, eh bien je me dis que la meilleure preuve que je puisse donner à un client, c'est ma partie justement engagement associatif. Comme métier, moi je suis coach, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises à développer le potentiel de leurs équipes. Et j'accompagne également les dirigeants dans cette démarche d'avoir la bonne posture au bon moment pour se sentir bien dans leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on passe quand même 80% de notre temps au travail et c'est censé être un espace de développement, un espace où on grandit, où on apprend. Et c'est trop souvent devenu contraignant, voilà je dirais pour ne pas dire plus. Donc moi je suis vraiment là pour accompagner les gens à redonner du sens à ce qu'ils sont, pour redonner du sens à ce qu'ils font. Ce que je souhaite aux femmes dans les 10 ans à venir, eh bien c'est de trouver leur place, de se rendre compte qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont singulières, que chacune est précieuse. Et qu'il faut avant tout ouvrir les yeux, il faut s'accepter comme on est, puis il faut arrêter d'avoir peur. En fait, il faut oser. C'est comme ça qu'on avance. Alors une citation qui me porte, alors moi j'ai eu des gros problèmes de santé avant ma reconversion, donc j'ai un peu laissé tomber la peur de côté. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'échec. Dans la vie, il n'y a que des opportunités d'apprentissage. Ces problèmes de santé m'ont donné l'impulsion de le faire. La volonté, l'idée, elle était là depuis longtemps, pour plus tard. Et à un moment, ça a été le déclencheur. Dans la vie, on a toujours des déclencheurs. Et autant que ces déclencheurs ne soient pas des périodes traumatiques, ce serait mieux. Donc si on peut les anticiper et écouter la petite voix intérieure qui nous dit je ne suis plus à ma place et je peux faire autre chose, je pense qu'on aura fait un grand pas. Alors mon plus grand rêve pour cette nouvelle génération, je dirais ce soit qu'ils aient les yeux grands ouverts sur la vie, sur l'avenir. Et on est passé un petit peu dans une phase où on ne pense pas à la génération d'après. Et je crois qu'il faut remettre un petit peu ça. Comme nos grands-parents travaillaient durement pour laisser quelque chose à leurs enfants. Je crois que nous, nos enfants, aujourd'hui, ils ont peut-être mieux compris ce que c'est que l'importance de l'écologie, de préserver notre environnement de manière générale et de préserver l'être humain. C'est-à-dire de réellement remettre le côté humain au centre des choses et des échanges. Merci à toutes les personnes du micro-trottoir et à Virginie. Son engagement, le partage. Elle a été accompagnée par cette association et à son tour, elle s'engage pour que d'autres femmes osent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, savez-vous que 32,3% des entreprises en France ont été créées par des femmes en 2021, soit près de 225 000 entreprises immatriculées. En tête des régions de la création d'entreprises féminines, l'ouest de la France avec la région Bretagne, suivie de la Normandie et de la Nouvelle-Aquitaine. Pas peu fière en qualité de Bretonne de voir la région Bretagne constituer le numéro 1 du podium des régions métropolitaines qui accueille la plus grande proportion de femmes entrepreneurs. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle semaine positive à tous et n'oubliez pas, pour faire grandir ce podcast et le faire connaître, abonnez-vous et mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts et Spotify.